On parle beaucoup du requin-baleine, mais jamais du requin-pèlerin. Allez, j'ai né, tu t'es pas foulé pour le titre, c'est toi. Alors lui, s'il avait voulu passer le casting des ondes de mer, il n'aurait pas été pris. Car comme le requin-baleine, il se nourrit de planctons. Le requin-baleine, c'est pas une petite sardine, non, au contraire. C'est un monstre de 10 mètres de long, en moyenne, car les plus grands peuvent atteindre 12 mètres de long. Et il est aussi très lourd, car il peut peser 9 tonnes. Son nom scientifique est Cetorinus maximus. Maintenant, on va parler de ses migrations, et on sait très peu de choses sur ses voyages. Le requin-baleine passe l'été au nord de l'Atlantique, et passe l'hiver dans l'hémisphère sud. Et les femelles plongent dans les profondeurs de l'océan pour mettre bas après deux ans de gestation. Malheureusement, on n'a pas pu les suivre aussi loin. La femelle est auvovivipa, c'est-à-dire que ses oeufs incubent dans la mer. À sa naissance, le petit fait déjà 1,5 mètre de long. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Je trouve qu'avec un animal aussi gros, il manque un truc. Ouais, t'as raison, il manque un truc. Ah, je crois que j'ai trouvé. Ce qui manque, c'est la connerie humaine ! Car oui, le requin-baleine n'est pas son voie de disparition. Car avant, on le chassait pour sa viande et son huine. Aujourd'hui, seule la Chine et le Japon continuent la chasse au requin-baleine. Mais c'est pas la seule chose qui met cette espèce en danger. Car en plus de la chasse, le requin-baleine atteint sa maturité sexuelle très tard. Et comme je l'ai dit, la gestation de la femelle dure deux ans. On a à séparer deux choses pas très joyeuses parlant d'une espèce qui n'est pas en voie de disparition. J'ai nommé le requin-baleine, qui pourrait avoir un rôle dans un film d'horreur. Mais c'est pas étonnant, puisqu'il vit dans les abysses, et qu'il est comme toutes les bestioles qu'il vit dans les abysses. C'est-à-dire qu'il est moche et effrayant. Son nom scientifique est Mistucurina ovostone. Le requin-baleine mesure 3 mètres de long pour 160 kg. Il vit entre 500 et 900 mètres de profondeur, et il peut descendre jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Il se nourrit de calamars, de poissons et de crustacés. Et il attrape ses francs en déboîtant sa mâchoire, comme on peut le voir sur cette animation que j'ai trouvée sur Dinosauria. On trouve le requin lutin au Japon, au Portugal, au sud de l'Australie, en Guyane et en Afrique. Mais tout ça, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi il ressemble à un poisson zombie tout droit sorti d'un film d'horreur. Non, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi il a un museau aussi long. Et bien, grâce à ce museau, il peut détecter le champ électrique des poissons qui sont enfuis sous le sable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !